Nous aussi, là. Allons immédiatement à Geneviève Guilbeault. Je vais réagir, là, parce que, bien que j'ai parlé déjà à certains d'entre vous tout à l'heure, je trouvais ça important parce que, comme vous, j'ai écouté tout ce qui se dit depuis une heure ou deux. Depuis une heure ou deux, ce qui se dit, là, à la suite du passage en commission parlementaire d'un couple, Mme Rivera et M. Bittard, qui sont venus en commission parlementaire aujourd'hui parce que, pour placer le contexte, on est en commission parlementaire actuellement pour parler du projet de loi 48, mon projet de loi sur la sécurité routière. Et eux sont venus aujourd'hui courageusement nous parler de leur situation. Ils ont perdu une fille dans un décès routier, un accident routier. Et donc, ils mènent une cause qui est importante pour eux. Et ils sont venus nous exposer ça courageusement ici aujourd'hui en commission parlementaire. Et là, ce sujet-là devient détourné de façon à ce qu'on parle d'un cocktail de financement de la CAQ. Alors, j'ai suivi tout ce qui s'est dit là-dessus depuis une heure ou deux, comme je disais. Et je dois dire que ma collègue Marilyn Picard, dont il est question aussi, est très ébranlée, tout comme moi, de ce qui se dit depuis ce temps-là parce que, non seulement Marilyn et moi sommes des personnes totalement intègres, mais Marilyn Picard, elle-même aussi, a perdu non seulement un fils, mais aussi un beau-fils. Donc, comprend très bien la douleur et le courage que ça prend de la part de ces personnes-là pour mener cette cause, puis venir ici en commission parlementaire s'entretenir du sujet avec nous. Elle est en politique pour faire avancer les droits, notamment des personnes handicapées, parce qu'elle est aussi mère d'une jeune fille handicapée. Alors, c'est une personne profondément humaine, honnête, qui est très, très, très ébranlée de voir qu'on insinue, qu'on soutirerait de l'argent de manière malveillante à des personnes endeuillées. Ceci dit, ce qui m'ébranle aussi, c'est le malaise que tout ça amène, parce que je regardais notamment le point de presse qui s'est fait ici avec le député libéral, Denis Ligand, et j'entendais M. Bittard dire, malheureusement, moi, ce que je trouve dommage en ce moment, c'est que là, on parle juste de cette affaire-là de financement au lieu de parler de ma cause. Alors, ça me désole de voir le malaise de ces parents-là qui sont venus ici, qui ont pris la peine de se déplacer pour venir parler d'une cause, et là, le sujet a été détourné sur une affaire de financement. Ceci dit, comme il s'agit de financement politique, et outre le fait que ça me rend mal à l'aise et que ça me désole sur le plan humain pour ces parents-là qui se retrouvent à avoir fait ce chemin-là pour venir parler d'une cause et que finalement, on parle d'autre chose. Je trouve important de rétablir les faits sur la question du financement. On le sait, la question du financement, c'est sensible depuis deux semaines, raison pour laquelle, d'ailleurs, nous, la CAQ, sommes le seul parti à avoir annoncé qu'on mettait fin au financement populaire. Exactement pour des situations comme aujourd'hui, des situations où on met en doute notre probité comme parti, ma probité comme député de Louis-Hébert, comme élu de la CAQ, celle du premier ministre par extension. Alors, on a mis fin au financement populaire. D'entrée de jeu, je veux le rappeler, là, on se prive d'argent, nous, en faisant ça, parce que les règles, elles sont très claires. Elles sont les mêmes pour tous les partis politiques. On juge qu'on les suivait, mais pour être sûr de dissiper tout doute possible sur notre intégrité et sur toutes ces affaires-là, on a renoncé à faire du financement populaire. On va prendre seulement le financement qui vient du financement public. Alors, important pour moi aujourd'hui, parce que mon nom circule, et quand on associe mon nom à quelque chose qui pourrait être malhonnête ou qui pourrait ne pas être intègre, je veux absolument rétablir le fait que je suis une personne intègre. La première fois que j'ai fait campagne en politique en 2017 dans une élection partielle, le thème de ma campagne, c'était « Intègre ». Si vous retrouvez mes vieilles pancartes, je ne sais pas s'il y en existe encore quelque part, là, c'était le thème « Intègre », et j'étais sur ma pancarte. Et en aucun cas, moi, je ne fais de financement de manière douteuse. En aucun cas, un citoyen du Québec a besoin de payer pour me parler. En aucun cas. Les gens qui souhaitent faire des contributions politiques, que ce soit dans Louis Hébert chez nous ou à d'autres élus de tous les partis politiques, peuvent le faire. Bien là, maintenant, ils ne peuvent plus le faire pour la CAQ, mais, je veux dire, les règles, c'est comme ça. Si quelqu'un te fait un don, il te fait un don. Mais de penser que parce que je suis ministre ou parce que je suis députée de Louis Hébert, quelqu'un a besoin de me payer pour venir me parler de son dossier, c'est inexact, c'est faux, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je l'ai dit tout à l'heure, je croise plein de gens, moi, dans la vie, qui viennent me parler de toutes sortes de choses, que ce soit dans des réunions officielles sur des dossiers qui concernent mon ministère ou ma circonscription, mais même au jour le jour, partout, les gens me reconnaissent souvent puis ils viennent me dire telle chose, telle chose, puis souvent, on va les aider. J'ai appelé à mon bureau de circonscription, on va vous rediriger ailleurs, on va vous rediriger au bon ministère. Tu sais, des fois, ils ne savent pas c'est qui leur député, on va vous aider, même si ce n'est pas un député de la CAQ. Alors, on fait toutes sortes d'affaires comme ça, nous, au quotidien, pour aider les gens. Alors, tant pour moi que pour ma collègue Marilyn, je tiens à dire qu'il n'y a rien de douteux ou de malveillant qui s'est produit dans cette affaire-là. Maintenant, on va aller au fond des choses, on est en train de s'assurer que tout a été fait correctement parce qu'il reste que moi, quand j'entends ces parents-là qui mènent une cause, justement, courageusement et qui disent qu'ils se sentent mal à l'aise, je trouve ça dommage que les partis d'opposition utilisent cette affaire-là aujourd'hui pour servir une cause politique partisane, mais ça mérite quand même qu'on aille au fond des choses. Et sur les faits, toujours, ces personnes-là, le cocktail de financement en question, là, il s'est produit le 12 octobre 2023. Le 12 octobre 2023. Ma collègue Marilyn les a rencontrés une première fois le 15 juin 2023, donc quatre mois avant. Elle les avait déjà rencontrés. Ils l'ont approchée parce qu'ils savaient qu'elle a vécu une situation similaire, une mère endeuillée qui a perdu des enfants et qui est habituée des causes, je dirais, très, très humaines. Ils l'ont approchée pour qu'elle les aide, même si ce n'est pas leur député. Ils n'habitent pas dans la circonscription de Soulanges. Elle a accepté de marrainer leur dossier, de prendre en charge leur cause. Elle les a rencontrés. Ils ont échangé. À la suite de ça, comme c'est une cause qui touche la sécurité routière, elle a eu plusieurs échanges avec mon cabinet, des demandes d'information, des demandes pour la SAC aussi. On l'a aidé à récolter de l'information. Ensuite de ça, après avoir rencontré les parents en question, elle a eu des échanges avec eux. Elle leur a fourni de l'information. Il était question d'une pétition. Donc, elle a entretenu des échanges réguliers, que ce soit elle ou son bureau, avec ces gens-là. Et par la suite, effectivement, moi, je les ai rencontrés le 12 octobre dans le cadre de l'activité de financement en question. Moi, je ne savais pas que ces gens-là seraient là le jour où je suis allée à cette activité-là. Je ne savais pas qu'ils seraient là. Mais elle les connaissait. Elle avait déjà rencontré ces gens-là. Elle avait déjà des échanges avec ces gens-là. Donc, ce que je veux dire, c'est même s'ils n'étaient pas venus à cette soirée-là de financement, ils avaient déjà accès au gouvernement via ma collègue Marilyn Picard, qui, elle, faisait les liens avec nous. Et s'ils m'avaient envoyé, si après la rencontre avec Marilyn, ils m'avaient envoyé une demande pour les rencontrer, bien, on l'aurait considérée, mais ils ne nous en ont pas envoyé. Moi, j'ai regardé les échanges qu'il y a eu à la suite de la rencontre avec le bureau de Marilyn. Ils disaient, bien, merci, parfait pour cette information-là. Est-ce que pour la pétition, qu'en est-il? Alors, il y avait des échanges comme ça, mais il n'y avait pas de demande pour me rencontrer, moi, à ce stade-là. Alors, tu sais, je veux être claire, moi, là-dessus. Ils ne m'ont pas demandé de les rencontrer. Et après la rencontre avec Marilyn le 15 juin, ensuite de ça, je les ai rencontrés à cet événement-là. Et c'est ça. Et aujourd'hui, j'ai pris du temps pour aller leur parler. Après la commission, je suis retournée leur parler. J'ai échangé beaucoup avec le père, surtout, qui m'a reparlé les dernières démarches qu'ils font et tout ça. Et s'ils veulent me rencontrer, par exemple, cette année, l'année prochaine, ils vont faire une demande, puis on va la traiter, puis on va les rencontrer, là, tu sais. Puis, en tout cas, là, normalement, il est en contact avec le bureau de Marilyn. J'espère que ça ne va pas nuire au fait qu'on va continuer d'entretenir les contacts. Puis je veux qu'ils sachent que nous, on est des élus et on est là pour les servir. Ça n'a aucun rapport avec le financement. De toute façon, on n'en fait plus de financement. On ne va pas arrêter de rencontrer des gens parce qu'on ne fait plus de financement. Alors, c'est la preuve hors de tout doute que les gens, on les rencontre et on est disponible pour eux. Mais en terminant, là, je tiens à dire, moi, je parlais pour moi, Geneviève Guilbeault, personne n'a besoin de payer pour me parler. Et mon intégrité, moi, je dors avec ma conscience toutes les nuits parce qu'il y a beaucoup d'articles sur les financements et tout ça. Le financement, là, ces règles-là ont été décidées par tous les partis politiques ensemble. Donc, quand j'entends le Parti libéral en particulier qui a donné lieu à la commission Charbonneau, il faut le rappeler, qui a donné lieu, elle, à ces nouvelles règles de financement. Quand j'entends le Parti libéral et le Parti québécois qui, lui aussi, faisaient des événements de financement, Pascal Bérubé, les gens du Parti québécois qui ont déjà été au gouvernement, ils en faisaient du financement aussi avec des ministres. Alors, c'est comme, puis le Parti libéral aussi, c'est comme si à leur époque, c'était correct. Ensuite de ça, on a décidé de changer les règles à la suite des scandales qui découlaient des pratiques libérales. On s'est donné ces nouvelles règles-là, tous ensemble, le 100 $. Nous, on est convaincus qu'on a toujours respecté les règles. et puis les règles-là.